Et bien salut à tous et à toutes, c'est Goliath 3G, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 5. Aujourd'hui je vous explique comment obtenir la Pygmalion SSR de 1973, c'est parti. Alors pour obtenir cette Pygmalion de 1973, c'est très simple, vous allez d'abord sélectionner la cache survivaliste du nom de As de la Fuite. Alors il faut savoir que cette activité se déroule juste après avoir tué l'ours juge. Donc ce garage se situe au bord de route, juste en contrebas de cette caverne. Alors qu'est-ce que vous allez devoir faire ? C'est très simple, vous allez devoir trouver une entrée secrète par l'arrière de ce garage. Donc il y a des planches en bois à casser, vous les cassez et vous allez trouver le moyen d'ouvrir la porte de garage par l'intérieur. Une fois cette porte ouverte, il y a un premier véhicule qui descend, on ne s'en occupe pas. Nous ce qu'on veut c'est trouver absolument une carte magnétique impasse qui débloque la porte sécurisée qui mène bien évidemment directement à la Pygmalion. Une fois cette opération réalisée, la Pygmalion est à vous, vous la débloquez. C'est une voiture qui est vraiment extrêmement belle, en plus elle est dotée de la peinture que je kiffe par-dessus tout. C'est la même peinture chrome métallisée rouge qui est dotée sur l'avion chasseur de meutes que je kiffe particulièrement. Voilà donc sur une voiture, ça donne encore un effet encore beaucoup plus beau que sur le chasseur. Donc vraiment, cette voiture est vraiment explosive, elle est magnifique, elle est extrêmement rapide en plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé à débloquer la Pygmalion SSR 1973. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Salut les gens, bye bye ! Sous-titrage ST' 501